Hello les fondus, nouvelle présentation de module aujourd'hui. Nous allons nous intéresser au module communautaire L'Escorte, qui est un scénario d'initiation créé par la communauté Pathfinder FR. Ce scénario est disponible à la fois en version PDF et en version Fondry sous format de monde. Et nous allons regarder tout ça. C'est parti ! Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo, à la liker avec un petit pouce bleu et à réagir dans les commentaires. Ce scénario d'initiation L'Escorte, qui est une alternative au scénario de la boîte d'initiation Pathfinder, va proposer aux joueuses et aux joueurs d'escorter une courcière Centaure ainsi que ses colis, dont elle a la charge, jusqu'au transport Galantine situé à Haute-Arée. Le PDF de l'aventure d'initiation L'Escorte est un livret d'une quarantaine de pages, qui propose une aventure en trois parties principales, puisqu'il y a également une quatrième partie de conclusion. La première partie, à proprement parler, qui est la partie de l'escorte. Une deuxième partie, où les joueuses et les joueurs vont partir à la poursuite d'une bande de kobolds. Et enfin, la troisième partie, où ils vont se rendre dans le repère des fameux kobolds. Et donc voilà, on rappelle un peu le synopsis de l'aventure. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce PDF, c'est qu'il propose plusieurs encadrés pour faciliter la prise en main de l'aventure, via soit des conseils techniques au niveau du système, soit des conseils au niveau de la gestion de l'intrigue de l'aventure. Donc c'est très très appréciable. En termes de mise en page, c'est très très bien fait en termes de mise en page. On retrouve des illustrations, des visuels de cartes, etc. que nous allons également retrouver dans le module Fondry, que je vous présenterai juste après. Donc voilà, c'est vraiment très agréable à lire, très bien fait. Chapeau pour le taf réalisé par les membres de la commu PassFender FR. Et puis un gros merci pour la mise à disposition de ce contenu. Donc voilà, j'évoquais effectivement des petits encadrés. Donc là, on va rappeler ce que c'est que rassembler ses connaissances et G-secrets. Donc voilà, on va vous rappeler ce type d'un élément là, avec par exemple différentes petites sections de rassembler ses connaissances pour en apprendre un peu plus sur le sujet des COBOL. Donc selon la réussite ou non du test, vous allez apprendre plus ou moins d'informations sur les COBOL. Ça va être la même chose là, vous voyez. Donc là, on retrouve une carte qu'on verra un peu plus en détail après dans le module avec les tokens qui sont répartis sur la carte. On a les petits encadrés qu'on retrouve maintenant de manière récurrente dans les scénarios d'initiation à lire aux joueuses et aux joueurs. Voilà, donc là, petit rappel, la première rencontre, premier combat, on rappelle un peu les règles de combat. Là, on a le résultat, le descriptif d'un test de rassembler ses connaissances pour la partie c'est des causes des forêts. Donc là, c'est vraiment très très bien fait. Voilà, c'est super mis en page. On retrouve un peu les portraits des différents PNJ, certains visuels de cartes également. Donc c'est vraiment très très, voilà, très très appréciable à lire, très bien fait. Et encore chapeau, chapeau à la commu de réaliser et proposer gratuitement, qui plus est, ce type de projet. Donc voilà, on retrouve encore une autre carte, etc. Voilà un peu comment est décrit ce scénario. Donc voilà, en tout cas, le but était de proposer un scénario alternatif d'initiation à Pathfinder 2. Et bon, il faut croire que... En fait, il remplit très très bien son but, ce scénario. Donc voilà, voilà un peu les... Voilà, une petite aide de jeu aussi pour les joueuses et joueurs lors d'une des sections de l'aventure. Et enfin, la troisième fameuse partie, le fameux repère des kobolds que l'on va retrouver avec différentes cartes qui vont décrire l'intérieur du repère où vont s'aventurer les aventuriers de cette aventure. Donc voilà un peu la partie du... Enfin, en tout cas, une présentation déjà du PDF pour vous montrer un peu le contenu. Voilà, et donc on finit avec quelques annexes, je crois, au niveau... Je crois que c'est récompenses et trésors, si je ne m'abuse. Donc là, voilà la partie conclusion de l'aventure. Et enfin, voilà la distribution des rôles en termes d'annexes, des PNJ principaux, récompenses et trésors. Et un petit clossaire pour finir. Voilà un peu pour la présentation du PDF. Et nous allons nous intéresser à présent au module Foundry. La version module du Foundry, c'est donc un zip que vous allez devoir dézipper dans votre répertoire Worlds de Foundry V11. Voilà, donc là, vous le trouvez ici, comme vous pouvez le voir, l'escorte. Voilà, donc il va contenir plusieurs sous-répertoires. Le répertoire Asset, Data, Ressources, Scenes et le World.json. Et donc, une fois que vous l'avez dézippé, vous allez pouvoir lancer votre Foundry. Voilà, comme ceci. Et vous allez voir apparaître, effectivement, ce fameux monde, l'escorte. Au préalable, bien sûr, pensez à avoir installé le système Pathfinder. Sinon, ça risque difficilement de pouvoir se lancer. Et une fois que c'est fait, on peut lancer le monde, ici, l'escorte, en cliquant, donc tout simplement ici, sur le Launch World. Donc là, le monde est en train, donc le package est en train de se charger. Le monde va se lancer. Et déjà, première chose, c'est que vous avez une petite musique d'ambiance qui accompagne l'ouverture et l'accès au World. Donc c'est une très bonne surprise, voilà, pour se mettre un peu dans l'ambiance. Et ici, donc, vous allez pouvoir sélectionner le joueur MJ et de pouvoir cliquer sur John Game Session pour pouvoir lancer le monde en question, l'escorte. Donc là, hop, je lance le monde. Voilà, et le temps que ça s'affiche. Voilà, donc on se retrouve avec plusieurs scènes, ici, comme vous pouvez le voir. Donc on a ici la scène l'escorte, voilà, donc qui est la scène de présentation du monde. Voilà, qui reprend la couverture qu'on a pu voir sur le lancement du monde. Nous avons ensuite, donc, une scène sur la route d'Otari. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a notamment des liens, ici, pour accéder aux scènes. Donc il suffit de double-cliquer et vous allez accéder à la référence de la scène, ici. Voilà, de même ici, sur la route d'Otari. Donc on va retrouver, effectivement, le détail sur la route d'Otari. Avec donc des éléments cliquables, ici. Par exemple, voilà, un texte page, le lien Narala, Courcière Centaure, avec la description du personnage, ici. Je reviendrai un peu plus tard sur les journaux. Vous voyez, ici, nous avons également le portrait, le token du PNJ en question, Narala. Et donc, si je double-clic dessus, je vais accéder à ces statistiques, ici. Voilà, nous allons voir ensuite, donc, pareil, la scène du crime qui va reprendre la map que j'avais pu vous montrer sur la version PDF. Donc voilà, donc on a, voilà, une map de belle qualité, ici. Voilà, donc là, je vais pouvoir zoomer, donc, avec, donc, tous les tokens des PNJ qui sont présents dans la scène. Voilà, donc, hop, et si je prends, par exemple, un acteur, ici, voilà. Mettons, voilà, personnage joueur, il n'y a pas de personnage joueur, ici, donc, pour l'instant, mais donc, si je prends, voilà. Un PNJ, par exemple, hop, si je le mets là, hop. Je vais me le mettre, un peu. En tout cas, donc, voilà, on a vraiment, voilà, là, il me l'a installé. Et on a, donc, effectivement, hop, une belle map qu'on va pouvoir utiliser, donc, en partie. On va faire ça. Voilà, la piste des Kobolds, si je ne m'abuse, c'est, voilà, une scène, ici, des Kobolds, voilà, une scène d'ambiance avec, pareil, si je double-clique ici, voilà, la piste des Kobolds qui va reprendre, effectivement, les éléments principaux de la scène, avec, notamment, ben, test de compétences qui vont pouvoir être réalisés. Sur la plage, ici, donc, voilà, de même, la même chose, une petite scène d'ambiance avec, ici, donc, le texte des journaux. Le passage des étroits, de nouveau, nous avons une map, ici, voilà, avec quelques créatures, voilà, des coquilles à chausses traves, donc, qui vont intervenir pendant le passage des joueurs et des joueurs, avec, effectivement, de même, la description, le lien vers le journal associé. Brigand, ici, scène de 4, de Brigand à Falaise, donc, nous allons avoir une nouvelle map, ici, voilà, qui devrait, ah, ok, oui, il faut que j'attende, parce que, pour ne pas le charger, il doit mettre aussi un peu de temps à se charger, voilà, donc, pareil, vous voyez que c'est quand même des grosses maps, et puis, tout même des maps assez, bon, déjà, de qualité, hein, comme on peut le voir, il y a assez, voilà, c'est quand même une map assez imposante, ici, voilà, on va retrouver des différents éléments, trait du repère, etc., voilà, ici, des créatures, hop, si je zoome un peu, donc, voilà, vraiment des, il y a quand même un sacré, un sacré taf, hein, qui a été réalisé, hein, clairement, voilà, ici, et, enfin, on a la partie, la scène, le fameux repère, donc, il comprend la fameuse dernière partie de l'aventure que j'avais pu vous présenter précédemment dans la version PDF, voilà, le temps que ça charge, ici, et voilà, donc, on a, donc, avec les effets de lumière, euh, et tous les éléments, voilà, les descriptions, ici, les différents, les différentes annotations, voilà, avec la description, là, ici, de la caverne des inférieurs, qu'on va retrouver, qui sont également présents dans la partie journal, euh, donc, voilà, donc, clairement, on peut, voilà, c'est, on a vraiment du sacré travail qui est réalisé, euh, clairement, par, par la commu, donc, là, c'était, euh, sur la partie scène, la partie acteur, alors, pour l'instant, il n'y a pas de personnage joueur de proposé, alors, pourtant, je pense, peut-être que ça le sera par la suite, au niveau des PNJ de l'escorte, donc, ils sont bien tous représentés, donc, ce soit les adversaires, alors, vous savez, oui, effectivement, côté Pathfinder, donc, on a des adversaires, les dangers, rencontres et divers, donc, voilà, donc, là, tous les adversaires sont représentés, déjà, soit par, euh, un token, ou par une illustration, vous voyez, donc, par exemple, si je prends Motox, mettre des pièges, voilà, donc, on a, euh, ici, euh, sa fiche de personnage, alors, moi, là, je n'ai pas mis, peut-être, le système en français, donc, bon, c'est possible que vous ayez, qu'il y a peut-être quelques, à mon côté, quelques petits, euh, modifs à faire, pour avoir, en tout cas, le contenu en FR, mais, donc, voilà, par exemple, ici, on a des formilles géantes, euh, voilà, avec, euh, donc, euh, donc, les personnages, ils sont prêts, euh, on a, donc, au niveau des dangers, également, les, euh, dangers, qui vont pouvoir, se produire pendant, euh, l'aventure, chute de galets, fausses cachées, etc., au niveau divers, nous avons, voilà, un kobol mode, et, euh, l'œil d'UMJ, voilà, donc, l'utiliser en partie, et enfin, niveau rencontre, voilà, chariote de marchand, mulet, narala, centaure, foc, yorg, marchand, disons-nous, un larbin kobol, donc, voilà, donc, le fameux, yorg, ici, par exemple, on va pouvoir, donc, voilà, avoir accès à sa fiche, à ses hauts notes, justement, donc, voilà, la description du personnage, euh, le cas échéant, vous pouvez vous prévenir s'il y en a, donc, voilà, donc, c'est vraiment, je prends, par exemple, narala centaure, par exemple, qui est l'un des personnages principaux de l'aventure, hop, voilà, donc, on a aussi sa description, ici, donc, euh, donc, voilà, c'est du, clairement, comme on peut le voir, c'est quand même du chouette taf, qui a été réalisé, pour, voilà, qui propose un module complet, euh, alors, peut-être, effectivement, là, comme je, peut-être qu'il n'y a pas encore de personnages joueurs, alors, peut-être qu'il y aura d'autres évolutions, de, de, de cette aventure d'introduction, pour en proposer, pour proposer des personnages joueurs, pour démarrer l'aventure, en tout cas, voilà, pour la partie acteur, au niveau items, qu'est-ce qu'on a, on a quelques items de créé, oui, alors, voilà, on a, voilà, un élixir de vie, voilà, selon les différentes sections de l'aventure, on a quelques items qui sont proposés, voilà, tunnel, voilà, les éléments que je suppose qu'on va pouvoir découvrir, et récupérer pendant la partie, voilà, donc, en plus, ce qui est appréciable, c'est que, voilà, chaque objet a son icône, euh, donc, ce qui est très appréciable, en partie, et sur les fiches, de personnages, les joueurs, quand ils seront amenés, à récupérer ces objets-là, euh, je vais regarder, avant de passer sur la partie journaux, est-ce qu'on a des, non, il n'y a pas de table aléatoire, playlist, euh, on a, ah, on a quand même, des ambiances, voilà, on a quand même des ambiances sonores ici, qui sont proposées, voilà, alors, les cigales et la mer, par exemple, sur la plage, donc, ah, c'est, c'est appréciable, d'avoir ces éléments-là, hop, donc là, si je lance, alors, est-ce qu'il va me lancer, ah oui, si je mets le volume qui a zéro, alors, sur la plage, je ne vais pas l'impression, on entend le son de la plage, donc, voilà, il y a également des sons d'ambiance, pour vos parties, donc, c'est, très appréciable, bravo pour le taf, euh, j'imagine que la campagne, c'est pareil, si je fais ça, je pense que ça met peut-être un petit, bon, on a un petit peu de temps avant de se lancer, et puis ensuite, ça doit pouvoir, démarrer, donc, je vais laisser tourner, euh, la campagne, voilà, entendre le bruit des oiseaux, voilà, puis on va essayer peut-être le repère, pour voir ce que ça donne, ah, oui, ambiance de caverne, lorsqu'on est à l'intérieur du repère, donc, qui est plutôt, bien trouvé, voilà, donc là, je vais zoomer un peu, donc, vous voyez, donc, c'est, et, et voilà, et bien sûr, voilà, il y a les murs qui ont été tracés, voilà, comme on peut le voir, donc, il y a eu du boulot de fée, clairement, à ce niveau-là, comme on peut le voir, donc, voilà, donc, c'est vraiment, voilà, donc, tout est préparé aux petits oignons, pour permettre la, la maîtrise de cette aventure, sur Faunray, donc, là, je vais zoomer encore un peu ici, donc, sacré boulot, et puis, en plus, avec, euh, des ambiances sonores proposées. À la partie journaux, hop, donc, elle comprend l'escorte, avec, donc, les différentes sections de l'aventure du PDF, que l'on va retrouver ici en journaux, avec les liens utiles, etc., qui peuvent renvoyer, soit sur le serveur Discord de PassFinder FR, le wiki de ressources, le site en ligne direct de PassFinder 2 en français, donc, une traduction form-made pour Faunray, un Google Doc de différents modules Faunray conseillé, pour PassFinder 2. Ensuite, on va avoir, donc, voilà, l'aventure, l'escorte, avec la présentation, sur la route d'Otary, un location, avec les liens sur les différentes sections, ou les tests à réaliser. Voilà, rassembler ses connaissances, et j'ai secret, ça va renvoyer sur la note en question. Voilà, donc, on retrouve tout le contenu de l'aventure, un peu bien pratique, et donc, avec les différentes sections, puisque la section, la partie 1, c'était l'escorte. Ensuite, on a la section 2, la poursuite des cobols, les brigands cobols, etc., donc, on va retrouver tous les liens, et tous les éléments qui vont bien, pour cette partie. De même, avec la partie 3, le repère des cobols, ici, avec la veine inférieure, donc là, avec la présentation, avec le rappel sur l'épisode précédent, voilà, la falaise, avec le lien vers la scène, donc là, si vous avez le module, qui va vous permettre, qui va bien, vous allez pouvoir accéder directement à la scène, donc voilà, avec les petites illustrations également, qu'on va pouvoir présenter aux joueuses et aux joueurs, en partie. Donc, ouais, clairement, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, la partie, voilà, avec les différentes descriptions des sections, qu'on retrouve également sur la map, comme vous avez pu le voir, là, on a les différentes, on a les différents liens, donc voilà, si je vais cliquer ici, la caverne des inférieurs, on arrive à la section qui correspond, de même ici, là, voilà, ici, on est sur la partie, la salle de dressage, hop, on va cliquer dessus, on va arriver sur la salle de dressage, ici, qui correspond, donc clairement, on a, voilà, on a tout ce qu'il faut, voilà, la conclusion de l'aventure, etc. La partie annexe également, qui est décrite, ici, avec distribution des rôles, les récompenses des glossaires, ah, PJ pré-tiré, alors pour l'instant, il n'y en a pas, voilà, voilà, mais je pense que ça viendra, lors d'une future mise à jour, j'imagine, les notes des PJ, donc on a le plan des cobots, voilà, ça c'est une aide de jeu, qui est mise à disposition, des joueuses et des joueurs, et enfin, on a une partie notes foundry, avec donc, en termes de dépendance, voilà, les modules pré-requis, pour pouvoir jouer le module, qui sont enseignés là, voilà, donc la liste des modules utiles ici, GM Vision, Show Notes aussi, voilà, qui sont pour conseiller, les liens et automatismes, donc ici, voilà, on vous décrit un peu, voilà, les liens de journaux, les liens de scène, l'ancien idée depuis le texte, etc., voilà, comment ça fonctionne, très appréciable, ces petites annotations, les objets et butins, voilà, ici, donc voilà, il y a vraiment, on vous accompagne, clairement, pour maîtriser, en tant que gardien et gardienne, pour maîtriser cette aventure, donc, c'est vraiment très, 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 très appréciable, J'espère que la présentation de cette aventure d'introduction pour Pathfinder 2, vous aura intéressé, et aura permis aussi de mettre un peu en lumière le travail titaneste, que réalise la communauté francophone de Pathfinder sur Fondry, clairement, gros merci à eux, et quant à moi, je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501